La marche a commencé jusque pour destination la chancellerie de madame Merkel pour lui dire de vive voix, la colère, le mécontentement des Togolais par rapport à ce régime cinquantenaire qui ne cesse de tuer les Togolais, qui ne cesse de restreindre les libertés fondamentales, qui ne cesse d'empêcher, d'en suer la voie, la démocratie. Oui, ici, nous sommes arrivés devant les bureaux du Parlement européen à Berlin, en Allemagne, où la manifestation fait une pause pour une manifestation spontanée, pour manifester toujours le ras-le-bol, qui est le ras-le-bol de la diaspora togolaise par rapport au régime cinquantenaire. Comme vous pouvez le voir, les passants sont là, tout le monde à vous pour pouvoir écouter le message que portent les Togolais. Devant l'ambassade de la France, en Allemagne, à Berlin, où les Togolais, les Togolais manifestent encore, ils crient leur ras-le-bol à l'encontre de ce régime cinquantenaire qui ne fait que tuer les Togolais. Et si vous voyez, ici, c'est l'hôtel là-dedans, où le fond d'Ansicbe vient séjourner à 9000 euros par jour, aux frais du contribuable togolais. Voilà. Les passants sont là, tout le monde à court, pour écouter le message que porte la diaspora togolaise. Et ici, c'est le politologue au mariage sur l'a-l'oignon qui a la parole, qui parle anglais pour passer le message. Il y aura le bol des Togolais. Là, la vague quitte le Brandenburg-Athor, et le Cap est mis sur la chancellerie pour aller tirer de vive voix. Le ras-le-bol des Togolais à la chancelière Angela Merkel. Ce que vivent les Togolais, c'est de trop. C'est de trop. Les Togolais sont fatigués. C'est bon. 51 ans, ça suffit. Crie les Togolais. L'assassin Fornia Sigwe doit partir, démissionner une fois pour de bon, et libérer le peuple togolais. Regardez comment les gens se sont rassemblés autour de la diaspora togolaise pour manifester. Et je rappelle que l'initiative a été prise par les Allemands eux-mêmes pour soutenir le peuple togolais. Parce que trop, c'est trop. Et oui, là, nous sommes arrivés à la chancellerie de l'Allemagne, ici à Berlin. La troupe de la diaspora se fait entendre. Elle vient d'arriver pour passer le message. Nous sommes fatigués du régime cinquantenaire. Fornia Sigwe doit partir. Et c'est ce que crie la diaspora togolaise. On vient d'arriver. Nous sommes devant les locaux de la chancellerie de l'Allemagne, ici à Berlin. Vous voyez, les gens se sont rassemblés pour suivre ce qui se passe. La manifestation. La manifestation. Eh oui. Fornia Sigwe doit partir. Il est temps qu'ils partent. C'est l'entrée de la chancellerie de l'Allemagne. Et les togolais viennent d'arriver pour se faire entendre, pour crier leur ras-le-bol. Nous sommes là pour décrier le régime Fornia Sigwe. Il doit partir. Il est temps. Et à l'heure actuelle, ils sont exactement 15 heures 12 minutes, ici à Berlin. Et on nous fait savoir que la chancelière n'est pas encore partie. Elle est encore dans son bureau. Donc du haut, elle peut voir les manifestants togolais. Elle peut les voir, car la manifestation est officielle. Les organisateurs ont reçu une autorisation pour marcher jusqu'ici. Donc la chancelière est au courant et du haut de son bureau. Elle pourra jeter un coup d'œil et voir les togolais bientôt le message. Et voici le discours du docteur Randon. Toobwe ! Toobwe ! Le pouvoir ! Le pouvoir ! Le pouvoir ! Chers compatriotes de la diaspora en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Chers amis du Togo ! Togolaises ! Togolaises ! Je vous salue tous bien chaleureusement. Je remercie vivement les organisateurs de cette journée de manifestation qui m'ont donné le micro afin de vous dire quelques mots. Je le ferai avec beaucoup d'enthousiasme et de gravité. Car nous devons, dès maintenant, préparer ensemble, avec tout notre peuple, la résurrection de la terre de nos aïeux lors de l'humanité. Nous sommes sur le chemin de la démocratie. Nous sommes sur le chemin de la gloire et de la justice. Nous sommes sur le chemin de la joie du Togos, et nous sommes sur le chemin de la joie du Togolais, je m'arrête à vous. Pour 카�re de la joie du Togolais, je m'arrête à vous pour parler. et que le peuple est en route de l'avance, de l'avance, de l'avance, de la démocratie, de l'économie, de l'économie et de l'économie. En effet, cela fera bientôt 51 ans que nous combattons la dictature néo-colonial, militaro-civil, mafieuse et démoniaque des néocivés, père et fils. Cela veut dire que cette dictature a une durée de vie plus longue que celle du statut colonial que notre pays a connu lorsqu'il était successivement sous le mandat et la tutelle de la France, soit environ 41 à 43 ans. Est-ce possible de continuer ainsi ? Non, n'est-ce pas ? Si nous nous sommes débarrassés du statut colonial, que nous prouvions injuste, humiliant, pire et portant à tête à notre dignité et notre liberté, ce n'est pas pour tomber et demeurer éternellement dans un système plus contraignant, plus péril, plus prédateur, jusqu'à mettre en péril nos vies, celles de nos enfants, celles encore des générations futures et l'existence même de notre patrie en tant que nation. Mais c'est pour faire de notre patrie l'homme de l'humanité et contribuer ainsi sur d'immenses chantiers à la construction de la grande et nouvelle humanité, comme nous le commande notre hymne national, tout en renouant avec l'étoile de l'étoile pour se débarrasser définitivement de cette dictature off-curantiste et fasciste, afin d'accomplir la volonté de nos adieux. C'est pour moi, Verbray est également debout depuis le 19 août. Aujourd'hui encore, Verbray, sous un soleil radieux et fraternel, vit et veut porter nos voies, notre détermination et notre espérance jusqu'au confin de l'univers. Et c'est pourquoi il y a 8 mois, il est notre peuple qui a paru, pour se décrire, se décrire, se décrire et se décrire, de cette dictature, de ces fascisteurs, afin d'encrire un grand grand pour nous. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Le Togo va mal, mon Togo va mal, mon Togo va mal, de mal à mal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.